Je suis Dena Villanueva, je travaille à la Direction de développement durable et innovation transverse. Actuellement je travaille à la gestion des connaissances. Dans un projet comme la Vallée, je travaille avec toutes les équipes. Déjà on cible, on anticipe certains sujets sur lesquels on va développer un peu plus. Aussi on synthétise un peu le retour d'expérience qu'on a eu sur le terrain. Je travaille beaucoup avec les équipes opérationnelles. Pas forcément moi sur le terrain mais plutôt dans des réunions pour les prises de décisions sur les sujets sur lesquels on va un peu aller plus loin. C'est pour ça que je dois aussi aller chercher beaucoup d'informations ailleurs pour produire nos supports à nous. Aussi permettre de créer les éléments sur lesquels on va travailler après. Soit pendant les réunions quand je fais par exemple des schémas ou des synthèses qui nous servent pour discuter autour de ça, plutôt que discuter autour des idées qu'on n'a pas trop de la matière. Donc le fait d'avoir quelque chose de concret, ça nous facilite beaucoup la mission, les échanges, surtout dans les réunions. Ce métier là c'est plutôt récent et ça répond vraiment à une dynamique actuelle de production des informations. Donc les entreprises sont devenues elles-mêmes des centres d'information. On produit énormément de connaissances que ça devient un patrimoine immatériel au sein des projets, pendant les projets, après. On a ressenti ces besoins-là de traiter ces informations en direct au plus vite possible. Donc sur mon travail, c'est un métier qui requiert vraiment de l'abstraction à la fois analytique, graphique et aussi de l'expertise technique. Je suis architecte ingénieure, je fais deux masters, un en énergie renouvelable, l'autre le master biodiversité territoire environnement porté par Aiffage et l'université Paris 1 à Sorbonne. Donc j'ai un double cursus, à la fois plus graphique, plus abstrait, design et à la fois très technique pour tous les aspects énergétiques. Ces compétences, qui aujourd'hui peuvent paraître un peu rares, sont très recherchées dans nos métiers, même en Europe. Les éléments que nous on produit, ce que moi je produis, sont très recherchés par, d'un côté, leur qualité graphique claire et aussi par son fond très technique. Je pense que le métier de développement durable offre une opportunité unique d'être à la fois acteur de tous les changements qu'on est en train de suivre en tant que société. Dans nos comportements, dans nos façons de construire, dans nos façons de vivre. Donc l'effet de pouvoir un peu dénouer la complexité des sujets qui sont parfois très nouveaux, qu'on n'a pas forcément toutes les idées claires, je le trouve très enrichissant au niveau professionnel et personnel aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...